Le Jula c'est la langue de mes parents qui sont originaires de la Côte d'Ivoire. Et donc ce que me permet de faire cet exercice, c'est de revenir à la place de la langue française et la place de la France dans ma vie et à la place de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de manière plus générale dans ma vie. Donc moi je suis enfant d'immigré, mes parents sont originaires de la Côte d'Ivoire, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris et en région parisienne avant de m'expatrier vers les Etats-Unis. Et donc je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne parlais pas la langue de ma mère, je ne parlais pas ma langue maternelle. Et donc si je ne parle pas ma langue maternelle, quelle est ma langue maternelle ? Puisque j'ai effectivement une mère qui parle une langue, mais je ne parle pas la langue de cette mère. Donc est-ce que la mère de substitution devient la France ? Je parle le français, mais la France n'est pas ma mère. Et donc ce qui s'est passé, sans que évidemment ça soit conscient au départ, je pense que j'ai trouvé un refuge linguistique dans la langue anglaise. La langue anglaise ne posait pas la question de mon appartenance ou de la filiation. ne posait pas la question de, alors je suis née à Paris, est-ce que je suis vraiment française ? Est-ce qu'on est français quand on est noir ? Est-ce qu'on est français quand on est musulman ? Est-ce qu'on est vraiment français quand on est enfant d'immigré ? Et la langue anglaise permettait aussi d'éviter la question de la langue maternelle non transmise. Est-ce que je suis une vraie ivoirienne ? Est-ce que je suis vraiment africaine ? Est-ce que je suis véritablement djoula ? Je ne parle pas le djoula. Et je vais très peu en Côte d'Ivoire et je connais très peu l'Afrique de manière générale. Donc tout cela est réglé par l'anglais que je choisis, que j'étudie, que je finis par maîtriser et qui ne me demande rien au niveau de cette filiation. Mais l'anglais c'est aussi une langue puissante, une langue dominante, une langue qui est parlée, en tout cas aujourd'hui, dans des pays qui s'inscrivent dans toutes les hiérarchies qui ont été mises en place depuis le moment de l'entrée de l'Occident dans l'ère moderne. Quand je fais référence à la langue djoula, celle de mes parents, cette langue s'inscrit également dans cette hiérarchisation des cultures, des peuples, voilà, mise en place dès l'ère moderne. Si je parle djoula, j'évoque la langue djoula. Je reviens en Afrique, donc en Afrique de l'Ouest, avec toute une série de territoires qui a été colonisés. Donc la langue djoula, ce n'est pas seulement une langue, c'est une langue dominée. C'est une langue dominée qui fait que quand des personnes originaires de ces territoires arrivent en France hexagonale, on les encourage à ne pas parler leur langue, appréhendée comme inférieure, appréhendée comme inutile, appréhendée voire comme barbare. En tout cas, ce n'est pas une langue qui est digne d'être transmise. Et donc je pense que si mes parents ont tant insisté pour que nous, je dis nous, ma fratrie, parlions le français et ne parlions pas le djoula, c'est pour moi l'irruption de l'historique, l'irruption du géopolitique dans l'intime, dans les vies intimes, dont la mienne, et c'est ce qui m'intéresse. Si mes parents avaient été originaires d'un pays anglophone, et je parle d'un pays anglophone qui n'aurait pas été le Nigeria ou qui n'aurait pas été Trinidad, voilà, si mes parents étaient originaires des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, pour faire vraiment simple et voire simpliste, on ne leur aurait jamais dit. de ne pas parler anglais à leurs enfants. On ne leur aurait jamais dit que le fait de parler cette langue étrangère pourrait nuire à, je ne sais pas, l'intégration ou l'accès aux enseignements dans l'école de la République française. Et donc c'est à partir de ces anecdotes, ce qui peut paraître comme anecdotique, qu'à l'aune de ce que j'ai étudié, à l'aune de ma compréhension de toutes ces mécaniques historiques et culturelles, que je commence à m'expliquer ma vie et que je commence à m'expliquer ma trajectoire, c'est-à-dire faire de la petite histoire au sein de cette grande histoire. Parce que cette grande histoire, elle peut paraître abstraite. Si on dit processus de racialisation, si on dit domination, exclusion, marginalisation, si on dit, je ne sais pas, même intersectionnalité aujourd'hui, ça c'est de la théorie. Sauf que la théorie a des expressions très concrètes au travers de la vie des gens, la vie des gens dont je fais partie. Donc je reviens en arrière, je me souviens de quelques moments clés et je commence à réfléchir à ces moments clés et je tente de les mettre en relation avec cette théorie. C'est-à-dire que j'essaie peut-être enfin d'allier ou de pallier l'éternel fossé qui sépare la théorie de la pratique. L'identité noire, et je parle moi d'une identité noire, c'est une proposition, je n'estime pas du tout qu'il faille même essayer de globaliser cette identité. Moi, à partir de mon point de vue, située et de manière complètement assumée, je me dis qu'elle peut être une manifestation de cette identité noire à travers l'histoire, à travers la géographie, à travers la littérature, à travers les arts. Qu'est-ce qu'on peut dire, mais surtout qu'est-ce qu'on peut dire en français puisqu'au final la France est le pays où j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Mais le second pays où j'ai passé le plus de temps n'est pas le pays de mes parents, c'est les Etats-Unis. Je voudrais qu'on revienne d'ailleurs sur les Etats-Unis, sur ce déplacement dont tu parles beaucoup dans le livre, qui est aussi un déplacement du corps, du corps de la chercheuse, mais de ton propre corps tout simplement, et qui te confronte à de nouvelles manières d'être perçue, et aussi bien sûr à ton rapport à la diaspora. Et il se passe quelque chose pendant ton séjour, et il se passe aussi des choses quand tu reviens et tu expliques notamment ce qui se passe avec ton encadrante de mémoire, quand tu reviens, qui trouve que ton thème de recherche, le nationalisme noir, n'est pas véritablement un thème de recherche, pas légitime. Tu essayes d'en changer, mais ça n'est toujours pas digne d'intérêt, de considération. Et puis cette encadrante se désole finalement de ta transformation, de ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Et tu as cette très belle formulation, je te cite. De mon côté, je comprenais tout à fait ce qui m'était arrivé au cours de cette année. L'expérience avait été extrêmement positive à mes yeux. J'étais enfin devenue noire, de mon plein gré. Donc j'aimerais qu'on revienne sur ce devenir noir. Devenir noir, en fait, et choisir de le devenir, ça part d'une réflexion sur la catégorie noire, telle qu'elle a été inventée par l'histoire. La catégorie noire, elle naît en même temps que la catégorie blanche. Et les deux identités, les deux catégories sont fabriquées, évidemment, décennie après décennie, siècle après siècle. Ces deux identités, elles sont définies, elles sont en opposition. Il y a le noir parce qu'il y a le blanc, il y a le blanc parce qu'il y a le noir. Il y a le blanc qui est la catégorie dominante, et il y a le noir qui est la catégorie dominée. Il y a le blanc qui est beau, le noir qui est laid. On pourrait dire même que le noir serait féminin, alors que le blanc serait masculin. Toutes ces hiérarchies, c'est ce qui est impliqué, enfin, c'est ce qui transparaît plutôt dans ces catégories-là qui ont été construites historiquement. Comme moi, je nais en France, je ne suis pas seulement noire. Je ne suis pas noire. Comme moi, je nais à Paris, je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne, notamment de nationalité. Je suis enfant d'immigrés. Je suis djoula. Je suis, comment dire, je suis musulmane également. Mais ça, c'est la conscience, on va dire, intérieure. C'est la conscience familiale. C'est ce qui est transmis. C'est ce qui est vécu, pratiqué au quotidien. Mais ensuite, il y a les assignations qui sont externes. Et là, la catégorie qui prime, c'est la catégorie noire. Quand on s'adresse à moi ou quand on me perçoit, quand on m'appréhende, c'est d'abord sur la base de l'apparence physique. C'est aussi renforcé par le prénom et le nom de famille. Les catégories qui sont constantes, c'est les catégories noires et africaines. Après, que je sois ivoirienne, sénégalaise, malienne, camerounaise ou congolaise, franchement, on n'en a rien à faire. Que je sois musulmane, on n'en a rien à faire parce que ce n'est pas visible et parce qu'on n'associe pas cette catégorie musulmane à mon type de corps. Que je sois... Qu'est-ce que je peux dire ? Que je sois riche ou pauvre, on n'en a pas tellement à faire. Et donc, cette catégorie-là qui prime, c'est la catégorie à laquelle... Enfin, donc, noire et africaine, qui ne renvoie même pas aux mêmes choses, mais c'est la catégorie qui est constante et c'est la catégorie qui est à la fois hypervisible et invisible dans le même temps. C'est ce à travers quoi on s'adresse à moi, mais c'est ce dont on ne parle jamais. Et c'est ce aussi qui modifie ou problématise peut-être ce rapport à la francité, à l'appartenance française. La question qu'on connaît tous, tu viens d'où ? Elle est déclenchée. Alors, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. La question, tu viens d'où ? Elle est déclenchée par la lecture du corps dans cet espace public. Il n'y a que ça. Ce n'est pas seulement une question d'accent. Ce n'est pas seulement une question de, je ne sais pas moi, de la façon dont on est vêtu. C'est une question du corps, puisque moi, j'ai un accent de parisienne, par exemple. Pour avoir passé assez de temps dans le sud de la France, on m'a bien fait comprendre que je parlais comme une parisienne et pas comme une fille du sud. Je n'ai pas un accent d'ivoirien parce que je ne parle même pas la langue de mes parents. Donc, si la question récurrente est celle de la provenance, qu'est-ce qui ancre, qu'est-ce qui explique cette non-provenance ou cette non-indigénéité du territoire français ? Et ça, c'est la conversation du corps. Alors que la conversation par la parole, elle est tu. C'est comme quand on parle, par exemple, on ne veut pas parler de racisme. En France, on va parler de xénophobie, ce que je trouve tout à fait absurde, puisque ce n'est pas seulement la haine de l'étranger, puisqu'il y a des personnes qui peuvent partager les mêmes corps, les mêmes apparences physiques que certains étrangers, mais tout en étant français. Donc, on n'est pas en train de parler d'appartenance nationale. On est en train de parler de catégorisation raciale. Donc, la question de l'appartenance, de l'ancrage, de la légitimité, elle évolue dans mon cas quand je me trouve aux Etats-Unis et qu'on me pose la même question. Tu viens d'où ? Sauf que cette fois-là, quand je réponds, enfin, premièrement, je ne suis pas outrée par la question parce que je ne suis pas née aux Etats-Unis et que je ne suis pas citoyenne étatsunienne. Et deuxièmement, je suis moi-même peut-être étonnée par la réponse. Pour la première fois, je dis que je suis française. Je suis française parce que si je dis que je suis ivoirienne, on va commencer à me parler d'Abidjan. Et moi, je ne connais pas Abidjan. On va commencer à me parler de la Côte d'Ivoire et je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Et ça ne veut pas du tout dire que je rejette l'endroit. Ça veut juste dire que dans les faits, le plus clair de mon temps de vie, jusqu'à ce moment, je l'ai passé à Paris et en France. Et donc, aux Etats-Unis, je commence à dire oui, je suis française ou oui, je suis parisienne. Et on me croit. Voilà, on me croit. On ne me dit pas, ah bon, mais tu viens d'où vraiment ? On me dit, ah d'accord, pas pour dire que les Etats-Unis, c'est mieux. On y reviendra peut-être, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, à partir de là, voilà, d'où la réflexion qui est menée à travers le livre sur les lectures du même corps dans des endroits géographiques différents. Et donc, si je suis française aux Etats-Unis, si je suis parisienne, je n'en reste pas moins noire. Et sauf qu'aux Etats-Unis, il y a eu, voilà, des réflexions, des actions menées. Il y a eu également l'institutionnalisation de certains savoirs qui permettent d'appréhender toutes ces traditions intellectuelles, politiques, voire théologiques, sur la question noire. Et donc, quand je vais aux Etats-Unis, ben, en fait, voilà, je dis, je suis noire, c'est dit, c'est acté, ce n'est pas infériorisé seulement, et je peux m'épanouir dans cette identité qui, en France, avait été soit dévalorisée ou soit tue. Voilà, là, je deviens noire, ce qui est différent que de dire je suis africaine ou je suis ivoirienne ou je suis djoula. C'est autre chose, dire noir. Noir, ça veut dire que mon corps, il est lu d'une certaine façon, quel que soit l'endroit de cette Atlantique. Alors, tout ce que tu dis, c'est aussi nourri des cours que tu as pu recevoir, notamment aux Etats-Unis. Et je me suis livrée à un exercice qui est toujours intéressant, qui est d'essayer de recenser dans ton livre toutes les personnes que tu cites dans le corps du texte. Je ne vais pas tout dévoiler, notamment parce que tu le fais avec beaucoup de générosité. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que tu mentionnais beaucoup d'intellectuels, d'artistes, de militants et de militantes noires issus de différents horizons. Et ce qui est déjà en soi une démarche de valorisation de ces personnes qui soit ne sont pas connues, soit qui sont connues mais ne sont jamais citées dans les productions académiques, alors que ce sont des personnes qui sont des intellectuels reconnus à l'échelle mondiale, internationale. Et en fait, à te lire, on a toute cette panoplie, en quelque sorte, d'intellectuels et de références. Et j'avais aussi le sentiment que la littérature, bien sûr, tenait une très forte place. Tu décortiques les travaux de Léonora Miano, de Marie Scondé, pour parler, par exemple, c'est à travers ses goûts de cette notion de dispersion diasporique. Donc, c'est inspirant, cette littérature, mais aussi d'un point de vue analytique. Et puis, là où on attend moins un universitaire, c'est que tu fais aussi référence à la scène de rap indépendante française, qui se développe notamment dans les années 90. Et ce que tu en dis, c'est que cette musique, ce mouvement, on va dire, le hip-hop en général, permet de décrire, en fait, ta propre situation sociale en tant que femme et en tant que noire. Donc, tu vas citer notamment le ministère Hammer et aussi, plus récemment, Cazet. Et je profite pour dire que Cazet viendra faire un concert le 25 mars. Il reste encore quelques places. Et donc, on a le sentiment que tu défends, donc, l'idée que le rap, la culture hip-hop, qui sont largement dénigrées encore aujourd'hui, participent à produire, mais aussi à véhiculer une analyse très fine des expériences sociales et politiques. Et donc, est-ce que finalement, pour toi, la littérature, les arts sont porteurs aujourd'hui, d'une réflexion que, par exemple, les sciences humaines et sociales peinent encore soit à mettre en avant ou tout simplement à, on va dire, à mettre en oeuvre ? Tout à fait. Naïma, c'est exactement ça. Et c'est peut-être, aujourd'hui, m'autoriser à inclure ce type de source dans une production que, moi, je comprends comme scientifique, mais dont je sais qu'elle peut ne pas être acceptée comme scientifique. Sauf que je n'en ai rien à faire aujourd'hui. C'est pour ça que, tout à l'heure, je disais, il y a eu toutes les étapes. Je veux dire, on ne va pas me retirer mon titre de docteur, on ne va pas normalement m'exclure de l'université. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, toujours pour jouer sur cette idée de coming out, je peux parler, je peux, comment dire, disséquer ce qui m'a fait penser, réfléchir. Et donc, parfois, les sciences humaines établies, enfin, institutionnalisées, je les trouve assez en retard. Je les trouve, en vérité, même si, bien sûr, il y a de la production de savoirs de manière constante, mais la production des savoirs, elle repose sur quoi ? Et si, en plus, on pousse un peu plus loin la réflexion en se disant qui est aux manettes, qui est aux commandes, qui a le droit d'être, ou qui a la légitimité pour devenir, je ne sais pas moi, professeur, enfin, docteur en sciences humaines, qui a la légitimité plus facile ou plus facilité pour être en poste à l'université, qui décide, en vérité, de ces savoirs et qui les produit comment ? Et je pense qu'il y a quand même une corrélation assez importante au niveau social et au niveau, comment dire, racial, au niveau du genre aussi, sur cette production de savoirs d'illégitimes. sauf que moi, à l'origine, je viens d'un milieu populaire et j'ai grandi dans un foyer extrêmement précaire, ce qui veut dire que j'ai peut-être un rapport à ces savoirs qui est différent. J'ai accès à des choses, à des sources qui ne vont pas me demander de remplir un dossier de financement de justifier ou de, je ne sais pas, comment dire, de trouver dans tel quartier deux ou trois personnes ou des associations qui veulent bien me parler. Non, c'est mes voisins, c'est mes amis, c'est ma famille. Et donc, il y a des choses qui ont été produites, donc si on s'intéresse spécifiquement par le rap français, dans les années 90, dans le milieu underground, dans les années 90, vraiment avant la loi des 40% dont on parle en 1996, c'est la loi qui a vraiment donné une sorte de coup d'accélérateur à cette production en rap français puisque cette loi tout bon, je crois, des 40%, elle a forcé les radios FM à diffuser, et je pense que même les télévisions, à diffuser de la musique qui devait être, dont 40% était réservée à de la production et française, française, francophone et, comment dire, issus d'artistes jeunes ? Et donc, c'est ça qui fait qu'à partir de la fin des années 90, il y a une explosion de signatures de rappeurs et rappeuses français qui, avant, naviguaient à travers les eaux de l'underground et personne n'en avait presque rien à faire à part, je ne sais pas, MC Solar, IAM et NTM. Voilà. Donc, quand on regarde la production et je pense que Marie Sonnet peut nous dire plein de choses à ce sujet, dans les années 90, je veux dire, il y a plein de choses qui ont été dites. La réflexion sur l'immigration, la réflexion sur la transmission des parents immigrés aux enfants, la question de la non-transmission, la question des langues, la question du rapport à la France, la question de la double culture ou de la triple culture, la question des discriminations, la question du racisme, la question de l'échec scolaire, la question des violences policières, mais ça, ça a été râpé en long, en large et en travers avant que ces questions explosent, on va dire, avec encore une accélération à partir de 2005 et depuis 2005, l'ère dans laquelle nous sommes entrés aujourd'hui, où on pourrait très bien se dire, ah oui, tout a commencé en 2020 avec George Floyd aux Etats-Unis et Adama Traoré qui déjà était mort en 2016 et pas en 2020. Vous voyez ce que je veux dire ? Soit on se dit, enfin, on peut se dire et au niveau de l'académie ou au niveau des grands médias que l'histoire elle commence en 2005 ou que l'histoire elle commence en 2005 ou soit on peut être issu, je ne sais pas moi, de cercles culturels ou de cercles sociaux qui font qu'on a eu accès à ces réflexions tout simplement parce qu'elles ont été vécues par les personnes qui étaient concernées, par les personnes qui étaient des enfants d'immigrés, par les personnes qui étaient arrêtées ou harcelées par la police, par les personnes qui se sont retrouvées en échec scolaire. Ces personnes-là, en tant qu'êtres humains, sont elles aussi en mesure de développer des savoirs, de développer des réflexions. Et ce n'est pas parce que au niveau de la hiérarchie qui opère au sein de la société, elle se trouve tout en bas de la hiérarchie qu'elle n'en demeure pas moins des êtres humains capables de réflexion et capables, dans ce cas de figure, de production artistique. Qu'on estime que ces productions, je ne sais pas, intellectuelles ou artistiques soient de moindre qualité ou soient d'une qualité illégitime. Ça, c'est la question politique. Mais en tout cas, ces productions existent et existent depuis longtemps. Donc moi, quand je fais ça, quand je parle de littérature, alors que moi, je suis formée en tant que civilisationniste, quand je parle de rap français ou quand je parle d'expression artistique, je parle du reggae, par exemple, je parle de choses qui ont nourri mes réflexions depuis longtemps, qui ont toujours nourri mes réflexions et que je trouve aussi légitimes que d'autres choses sur lesquelles j'ai travaillé au cours de ma formation. Et en plus, le fait de déborder, c'est-à-dire que de commencer en tant que civilisationniste des États-Unis et ensuite m'intéresser plus à la littérature ou m'intéresser à la théologie, à la spiritualité, à la religion ou m'intéresser au rap français, c'est parce que j'ai bien senti les limites de ce qui était présenté institutionnellement comme faisant partie de mon champ de recherche, que ce n'était pas assez. Et je pense que c'est aussi lié à cet objet d'étude. Quand on parle de la diaspora, on est hors cadre, hors frontière. Et qu'à un moment, se dire, oui, je suis angliciste, intellectuellement, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que s'il y a un endroit du monde où on ne parle pas anglais, ça ne m'intéresse pas. ça n'a pas de sens, en fait. Et pour moi-même, la question, elle est même structurelle. C'est-à-dire que ça pose question sur les disciplines elles-mêmes et les frontières de ces disciplines. Alors, on est soit historien, soit angliciste ou soit sociologue ou soit spécialiste en lettres. il y a des matières pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Il y a des disciplines pour lesquelles ça ne peut pas fonctionner. Et pour rebondir sur ce que tu dis et rester sur l'absence ou la présence relative des existences noires dans le champ des sciences humaines et sociales ou même plus largement du champ scientifique français, tu évoques aussi la question de l'histoire, plus précisément de l'histoire de l'esclavage et puis aussi un peu de l'histoire précoloniale en pointant le fait que par une absence de sources qui émaneraient directement des personnes concernées notamment par l'esclavage qui sont quelque peu effectivement écrasées par des sources qu'on dirait des dominants, des colons, des administrateurs coloniaux, etc. Eh bien, ça serait une des raisons pour lesquelles en fait, on aurait encore finalement si peu de travaux, en particulier sur l'Afrique précoloniale en France aujourd'hui et en te lisant, je me disais oui mais, parce qu'en fait, on se rend bien compte que ces phénomènes d'invisibilisation, ils sont très courants pour des populations qui ne maîtrisent pas l'écrit ou qui n'ont tout simplement pas les conditions matérielles requises pour laisser trace. mais si je prends la petite paysannerie française des 16-17e siècles qui ne maîtrise pas l'écrit non plus et qui d'ailleurs voit affluer sur les tables dans un premier temps des élites le sucre justement produit par les esclaves, on a fait l'histoire de ces populations. Alors effectivement, une histoire massive, une histoire anonyme mais quand même faite de trajectoires, de mariages, de rites, de cultures, de révoltes aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement en histoire, on a développé des outils pour saisir des expériences qu'on va appeler subalternes, saisir aussi les capacités d'action de ces personnes et donc pour moi la question, elle est davantage est-ce que ces expériences nous intéressent ? Quand je dis un nous, c'est la communauté universitaire, est-ce qu'elles sont porteuses pour les jeunes chercheurs et chercheuses ? Est-ce qu'elles sont financées ? Et puis, quelles initiatives en fait ? Et peut-être tu pourras nous parler aussi de tes propres initiatives pour valoriser l'histoire des populations noires et pour faire en sorte que quand je donne un cours sur l'histoire de l'esclavage l'année dernière, je n'ai pas quelqu'un, donc un jeune étudiant en noir, qui attend que tout le monde soit parti pour me dire merci madame. Merci, c'est la première fois qu'on m'explique le phénomène de racialisation. Ça, c'est une question complexe Naïma, parce que, pour revenir à ce que tu disais au départ, l'histoire de la paysannerie par exemple, elle n'a pas été faite automatiquement ou immédiatement. Je pense qu'il y a il y a tout un contexte qui explique le développement, si on fait de l'historiographie de cette histoire de la paysannerie, ça commence à un moment précis, c'est-à-dire qu'il y a eu même en histoire des mouvements pour, comment dire, essayer d'intégrer dans ces études historiques, le petit peuple, les gens d'en bas, la question du genre, même la question des femmes, c'est à partir d'un moment qu'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose bien souvent de politique, il se passe un moment, je ne sais pas, de rupture, un moment qui implique des revendications et qui va à terme transformer le champ disciplinaire. Et c'est toujours un moment difficile. C'est toujours un moment qui demande, en gros, le partage du pouvoir, le partage du discours, le partage de la légitimité. Et donc, je pense que quand on parle des populations noires, c'est exactement la même chose et on va y arriver. Une thèse après l'autre, un étudiant ou une étudiante, comment dire, satisfaite ou satisfaite après l'autre et c'est comme ça. Mais par contre, ça déclenche des tensions. Ça déclenche des tensions parce que, encore une fois, la question est celle du partage de la légitimité, de l'autorité, le partage des postes, le partage des financements, qui va avoir le financement. Et donc, se pose la question de qu'est-ce qui est considéré comme un bon projet ou un projet de valeur. C'est ça la question. Donc, il y a des tentatives, il y a eu des tentatives et maintenant, il faut que les tentatives portent, et les initiatives portent de plus en plus leurs fruits. Mais du coup, il y a une confrontation parce que s'il y a un financement disponible, je ne sais pas, pour 60 projets, il y aura un critère de sélection. Et sur quels critères repose ou reposera cette sélection, c'est ça. On pourrait très bien réfléchir à pourquoi n'y a-t-il qu'un seul financement alors qu'il y a 60 prétendants ou prétendantes. Non, on préfère se dire que c'est cette thématique qui ne vaut pas la peine. mais la question, elle est, je veux dire, elle est inévitable. Donc, bien sûr que ça va changer. Ça va changer à coup de, je ne sais pas, de demandes et de mobilisations et de fermeté de la part des personnes qui portent ces projets. Surtout qu'on sait très bien, alors qu'on parle de la paysannerie ou qu'on parle de la question des femmes ou qu'on parle de la question des Noirs, sachant qu'on peut être aussi Noir, Femmes et Paysans. On n'en est pas encore là, mais un jour, on arrivera à ce niveau de complexité. C'est déjà bien parti puisque ce Moi du genre est dédié à la notion d'intersectionnalité et l'intersectionnalité, c'est la complexité, voilà, à son paroxysme. Mais l'organisation de cette hiérarchie des savoirs n'est qu'un reflet de l'organisation, enfin, de la hiérarchisation des groupes ou des communautés au sein d'une société. on n'étudie pas les personnes qui sont marginalisées ou qui sont dominées dans une société. Enfin, c'est ce qu'on fait jusqu'à ce que les choses changent et que les choses soient amenées à changer. Donc, quand on dit, par exemple, on n'étudie pas l'histoire, les civilisations, les cultures des Noirs, il faut s'interroger sur le positionnement sociopolitique de ces communautés au sein de la société. La logique, c'est la même pour tous les groupes. Tous les groupes qu'on n'étudie pas sont les groupes qui ne comptent pas socialement et qui se battent pour être prises en compte. Mais c'est toujours une bagarre, c'est jamais facile et il y a des bagarres plus longues que les autres, mais on garde espoir. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais il y a une corrélation. C'est pour ça que quand les gens vont dire oui, ne faites pas de politique, mais c'est politique, c'est intrinsèquement politique. Mais même l'organisation des savoirs telles qu'elles existent et les savoirs reconnus comme légitimes est politique aussi. Mais il y a cette question de l'invisibilisation perpétuelle du pouvoir. Le pouvoir, il n'est jamais visible. Le pouvoir, il est présenté comme naturel, comme acquis. Et c'est tout ce qui questionne le pouvoir qui devient hyper visible. Mais il y a quelque chose de politique à organiser, je ne sais pas moi, les disciplines universitaires de la façon dont elles sont organisées et surtout de les maintenir de cette façon même quand des demandes émanent à l'extérieur de l'université tout comme à l'intérieur de l'université. Il n'y a rien de naturel. Il peut y avoir des savoirs qui sont valorisés aujourd'hui qui n'étaient pas valorisés il y a 50 ans, qui n'étaient pas valorisés il y a 100 ans ou il y a 500 ans. Donc il y a de la place pour tout le monde ou il n'y aura de la place pour personne. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Bien sûr que c'est éminemment politique. Mais restons pas objectifs, optimistes. Ça commence par un haut. Et on va surtout rester à l'université parce que dans ton livre tu parles en fait de ton parcours de formation mais aussi en tant que chercheuse et ça m'a questionné sur qu'est-ce que c'est finalement être noire dans une université française aujourd'hui. Alors à Angers, il y a une grande enquête à Cadiscrit qui a été menée enfin qui est encore en cours je crois pour un certain nombre de personnes qui doit identifier les discriminations notamment raciales pour l'ensemble de la communauté universitaire et ça permettra de déjà poser un certain nombre de faire un bilan et puis penser des leviers. Et ces questions raciales tu le montres aussi dans ton livre c'est pas simplement finalement quelque chose qu'on doit prendre sous le seul prisme de l'insulte ou de l'exclusion mais c'est aussi des choses qui relèvent de pratiques ou de postures qui sont pensées comme étant valorisantes et je reprends un exemple personnel de la fois où j'ai fait mon audition pour avoir ma bourse doctorale et où donc à l'issue de cette bourse le directeur du laboratoire est venu me voir et il était vraiment ravis, ravis, ravis et avec un vraiment émerveillement il m'a dit vous parlez très bien français Bravo Naïma tu parles très bien français J'ai compris que j'avais vraiment ma place ici que j'étais tellement attendue et lui il était vraiment enfin il était fier de moi oui c'est une petite table dans le dos voilà et donc c'est aussi ça en fait les questions de racisme à l'université ça revoyait sur la question de la légitimité qui est d'autant plus complexe pour des personnes racisées qui ne vont pas toujours suivre la voie royale parce qu'on ne connait pas forcément les codes on va dire socio-universitaires c'est-à-dire pas forcément ou pas du tout passer par des classes préparatoires des grandes écoles pas présenter les concours notamment l'agrégation et donc ça fait un parcours qui est finalement doublement atypique et dans ton livre tu évoques en fait ces expériences quotidiennes d'un racisme plus ou moins feutré c'est pas le bon terme mais j'en trouve pas comme ça à l'université qui finalement toutes ces expériences elles tendent vers la remise en cause de ta légitimité intellectuelle et je pense que ce témoignage il est vraiment aussi important pour ça parce que tu as traversé l'institution universitaire en tant qu'étudiante puis en changeant de statut en devenant enseignante chercheuse et de ce point de vue-là cette parole-là pour les étudiants et les étudiantes elle est vraiment vraiment importante c'est une expérience enfin c'est peut-être que en tant que personne défavorablement racialisée arriver dans des lieux dans lesquels on n'est pas attendu bien sûr que ça ça pèse sur toute l'expérience c'est-à-dire que là encore on va parler de la question du corps et de la perception de ce corps et de la lecture de ce corps dans cet espace public donc confiné au monde universitaire tu incarnes quelque chose enfin tu n'incarnes pas tu ne peux pas incarner la figure en fait du corps enseignant du corps détenteur de pouvoir de pouvoir le lapsus de pouvoir c'est-à-dire de savoir dans la sphère universitaire donc ça va se traduire par on ne sait pas que c'est toi la prof ça va se traduire par le fait que c'est à toutes les étapes si tu es étudiante et que tu es doctorante tu es une étudiante ça c'est possible mais tu ne peux pas être une doctorante si en plus tu es une noire qui travaille sur les noirs là c'est encore c'est un autre type de problème là tu es tout de suite t'es soupçonnée enfin c'est pas t'es une militante c'est pas de la recherche c'est de la je ne sais pas tu veux la révolution t'es une Black Panther t'es je ne sais pas à la fois Angela Davis et Kathleen Turner enfin Kathleen Cleaver pardon je ne sais pas en tout cas il y a quelque chose qui à chaque fois t'extrait de la conformité voilà qui t'extrait de la conformité par ton corps par tes intérêts scientifiques voilà par ton apparence ça ne peut pas être toi et tout le monde est toujours très gentil tout le monde s'excuse je ne savais pas que c'était vous la prof je ne savais pas que vous n'étiez pas la femme de ménage je ne savais pas que vous n'étiez pas à terre par exemple attachée temporaire d'études de recherche il y a toujours quelque chose j'en parlais tout à l'heure avec Shadia même de collègue à collègue il peut enfin il y a souvent des marqueurs de différence c'est à dire de maîtresse de conférence à maîtresse de conférence moi on m'a déjà dit ah vous êtes maîtresse de conférence vous enseignez en première année je n'ai jamais rencontré un maître ou une maîtresse de conférence qui était confinée à la première année mais vous n'êtes pas comme moi et c'est des petites des petites choses ça peut être la façon dont on s'adresse à vous ça peut être le tutoiement plus facile ça peut être ne jamais être envisagé pour je ne sais pas moi pour un poste qui touche à l'autorité tout en tapant sur l'épaule et tout en étant très cool toi t'es cool et toi t'es tellement cool que c'est à toi justement qu'on va penser pour faire plein de tâches qui ne sont pas reconnues et valorisées qui ne vont rien t'apporter c'est ça la réalité dans la pratique après dans les en théorie tout le monde a les mêmes chances tout le monde on est là on est tous collègues on est tous égaux on est tous égaux en théorie c'est c'est ouais c'est quotidien en fait qu'est-ce qu'on pense devant devant toi devant ton corps qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui est face à toi c'est ça le j'allais dire le mystère non c'est pas le mystère parce que les conséquences on les voit bien mais il y a une il y a la conversation qui a lieu et il y a la conversation qui n'est pas audible et c'est cette conversation-là qui nous intéresse si au moins elle pouvait être audible si au moins on pouvait dire je ne pense pas que tu sois un vrai docteur je ne pense pas que tes travaux de recherche soient dignes d'intérêt je ne pense pas que des personnes comme toi peuvent développer si au moins on le disait mais au moins on pourrait parler des vraies choses plutôt que de dire je ne savais pas que vous étiez prof parce que vous êtes très jeune je ne suis pas jeune c'est les baskets ce n'est pas les baskets c'est la façon de vous appuyer non c'est pas ça c'est parce que je suis noire c'est tout on n'a qu'en parler une bonne fois pour toutes comme ça tout le monde passe à autre chose qu'est-ce qui fait qu'on n'incarne jamais l'image en basket ou en talon maquillée ou pas maquillée avec un sweat à capuche ou pas enfin je veux dire moi j'ai tout essayé donc maintenant je suis hyper libre je suis hyper décontractée je m'habille comme je veux et je fais ce que je veux parce que je sais que c'est pas c'est pas la conformité qui sauve et en plus de cela tu travailles sur un sujet donc qui amène parfois en dehors aussi de l'université un déferlement de haine on va le dire comme ça notamment sur les réseaux sociaux mais pas uniquement qui dans ton cas fait que le sexisme va se ponctuer de racisme et peut-être que je vais te citer un autre endroit tu dis à chaque fois on m'intime de me taire de retourner dans mon pays et on dénonce le fait que mon salaire de fonctionnaire de l'enseignement supérieur puisse être payé par les contribuables français je suis la France aussi et donc je pense que ça va être ma dernière question pour qu'on ait un peu le temps d'échange comment faire avec ça avec cette charge là supplémentaire comment faire face à ce déchaînement de violence qui touche à la fois donc tes recherches mais aussi toi en tant qu'individu en tant qu'enseignant de chercheuse donc pour ne pas sans cesse subir en fait on va dire les conséquences à la fois morales et physiques de ces attaques de ce contexte là parce que tout ça a un coût tes positionnements ont un coût et l'effort de pédagogie aussi a un coût l'enseignement gratuit faire de la pédagogie constamment ne pas être payé pour de continuer à enseigner alors que les cours que tu es censé donner sont terminés des demandes d'explication alors qu'il y a eu tant de productions scientifiques intellectuelles politiques militantes religieuses je ne sais pas spirituelles artistiques sur ces sujets depuis longtemps il y a plein de traditions mais c'est seulement des traditions auxquelles on ne prête pas attention qui ne sont pas enseignées qui ne circulent pas ou qui circulent très difficilement qui ne sont pas traduites donc il y a une ignorance sur le sujet et mais l'ignorance n'est pas assumée c'est à dire que comment nos sociétés fonctionnent avec l'organisation des des institutions liées à l'éducation si on est par exemple un honnête homme ou une honnête femme du 21e siècle c'est à dire qu'on a passé des diplômes qu'on a passé des discours des concours pardon et qu'on arrive à un certain niveau ça veut dire qu'on maîtrise tous les savoirs dignes d'être su et l'ignorance pour moi elle vient de là si je ne connais pas ce tel champ d'études si je ne connais pas tel auteur si je ne connais pas tel événement c'est que je ne l'ai pas appris puisque je suis passée par toutes les institutions qui sont garanties enfin qui garantissent la transmission des savoirs importants donc je ne peux pas supporter d'être ignorant face à toi si tu dis que toi tu sais quelque chose que je ne sais pas soit ce que tu sais c'est nul ou soit ou surtout ce que tu sais n'a pas de valeur et je ne peux pas reconnaître ta légitimité de savante je ne peux pas parce que si j'ai fait je ne sais pas moi une classe préparatoire une grande école que j'ai passé des concours d'enseignement enfin les plus précis si j'ai l'agrégation que je suis maître de conférence je suis docteur ou professeur des universités je maîtrise tous ces savoirs-là qui garantissent l'accès à ces postes-là et toi tu me parles d'une histoire alternative et tu me parles de géographie de cartographie différentes donc il pourrait avoir plusieurs attitudes il pourrait avoir tout simplement de la curiosité mais il y a cette dimension politique dont on ne peut pas faire fi parce que si mes savoirs sont reconnus ou si ces savoirs-là marginalisés sont reconnus il va falloir partager les postes il va falloir questionner la légitimité de l'autorité et la configuration ou la compréhension de la figure du savant ou de la savante donc c'est en fait c'est très concret c'est très concret qui va avoir des diplômes qui va être qualifié qui va obtenir des financements qui va obtenir des postes donc un salaire un salaire et dans le même temps on peut essayer d'avoir accès à ce type de savoir mais qu'on ne rémunère pas et qu'ils doivent être accessibles facilement donc c'est une demande de travail constant et de travail hyper précaire hyper précaire donc les médias par exemple pour moi c'est du militantisme et c'est la seule forme de militantisme que je revendique parce que souvent on me décrit comme militante alors que je ne suis absolument pas militante c'est-à-dire dans ma culture dans ma pratique je ne fais pas partie d'associations ou de parties politiques quand par exemple on regarde une institution comme Sciences Po il y a énormément d'hommes et de femmes politiques qui enseignent à Sciences Po ou qui ont enseigné à Sciences Po et qui ont même occupé des fonctions politiques parfois très importantes c'est commun et on parle de personnes qui sont encartées encartées je n'ai jamais entendu dire que ces personnes étaient des militants jamais Alain Juppé il a été très longtemps professeur de droit constitutionnel à Sciences Po j'ai jamais entendu dire le militant Alain Juppé et pourtant Alain Juppé était au RPR et après les républicains il a été ministre et on n'a jamais dit que c'est un militant même dans son domaine de droit constitutionnel donc quand moi on me dit que je suis militante qu'est-ce qu'on dit en fait qu'est-ce qu'on dit de moi qu'est-ce que ça veut dire je suis militante j'ai signé deux trois pétitions j'ai eu le temps une fois d'aller à quelques manifs ou je suis je sais pas j'ai une opinion sur tel ou tel sujet c'est quoi le militantisme le militantisme dans ce cas de figure c'est aussi une façon d'être disqualifiée en tant que chercheuse et en tant que personne en tant qu'intellectuelle voilà moi ces catégories là c'est pas que je veuille m'y accrocher la catégorie militante ou intellectuelle moi je m'intéresse également aux faits je dis juste enfin c'est comme si on me disait je sais pas moi tu t'appelles Annie je m'appelle pas Annie je m'appelle Maboula c'est tout c'est un fait donc non je ne suis pas militante il se trouve que je suis chercheuse et apparemment les chercheuses comme moi ben elles passent pour des militantes qu'est-ce que ça veut dire quel genre de chercheuse alors on commence à s'intéresser au domaine de recherche et on commence aussi à s'intéresser au corps au corps à un moment on a dit des femmes et même des femmes blanches que c'était des militantes c'était des militantes et elles je veux dire c'était des féministes et elles voulaient tout comment dire révolutionner bien sûr que c'était des militantes mais pas que il y a des femmes et il y a des femmes intellectuelles enfin je veux dire il y en a qui le sont il y en a qui le sont pas il y en a qui sont militantes il y en a qui qui ne sont pas militantes donc quand je disais que c'est l'apparition dans les médias oui c'est la seule forme de militantisme que je que je revendique c'est à dire l'utilisation de mon corps et de ma parole dans l'espace public mainstream voilà l'exposition dire voilà que des gens que la France voilà puisse voir une femme noire qui porte des locks qui va dire ça voilà ça existe c'est tout c'est la performance ça je le fais je peux le faire tout comme je sais pas j'enseigne je fais de la recherche mais ça je peux le faire que ce corps là aura dit ça dans cet espace là alors qu'on ne s'y attendait pas alors que normalement les corps que l'on convoque les corps comme ça que l'on convoque dans ces espaces là c'est justement pour faire allégeance c'est justement pour en tout cas faire la performance de quelque chose d'autre d'une appartenance très conditionnée et bien si je dois passer pour la noire énervée je passerai pour la noire énervée et ça me va très bien parce qu'il y a des noires qui sont énervées et surtout je suis très rarement énervée sur les plateaux télé et c'est intéressant de voir à quel point on me dit toujours que je suis énervée mais je crois que ce qui paraît pour de l'énervement parce que j'y ai beaucoup réfléchi c'est le contenu de ce que je dis c'est à dire que je peux parler comme ce soir enfin très calmement j'ai une voix en plus plutôt grave et en fait tant qu'on brise le silence si on dit une phrase toute simple comme oui le racisme existe en France voilà juste ça c'est comme si on l'avait crié et les gens vont dire arrêtez de crier mais j'ai pas crié c'est ce que je dis qui est apparemment tellement tellement comment dire haut en volume donc les gens vont dire je sais pas que je suis énervée les gens vont dire que je déteste la France les gens vont dire que je suis racialiste indigéniste les gens vont dire que je ne parle pas aux blancs récemment on m'a demandé si j'étais mariée avec un blanc et que je ferais mieux de me trouver un mari blanc et que ça changerait ma vie enfin je sais pas plein de choses je me dis comment on fait pour ne pas parler à des blancs en France comment on fait à qui on parle parce que si on revient dans une réalité numérique il faut il y a un moment il faut avoir les pieds sur terre enfin voilà il y a il y a il y a toutes ces choses ce qui est dit et ce qui est perçu et ce qui est perçu à travers le filtre justement de ce corps et juste pour finir ce que tu as évoqué aussi et qui est important c'est le coût bien sûr qu'il y a un prix c'est fatigant c'est pas du tout agréable c'est encore moins rémunéré d'ailleurs c'est il y a il y a du harcèlement derrière il y a des menaces derrière et ça c'est réel ça c'est réel voilà ce harcèlement c'est et puisque ça demande un investissement personnel en termes de santé mentale et il y a des conséquences moi j'ai plusieurs plaintes en cours pour injures publiques diffamation parce que les gens disent et font n'importe quoi c'est pas un vrai docteur ça sa thèse elle est nulle ça c'est de la discrimination positive moi en 2008 quand j'ai soutenu ma thèse je pense que Laetitia Langlois peut être témoin je veux dire personne n'en avait absolument rien à faire c'était pas une controverse c'était une thèse comme une autre et puis dix ans plus tard parce qu'on occupe une place dans l'espace public ben là on va on va démonter la thèse des non spécialistes des non docteurs qui veulent avoir un débat et même pour des docteurs des docteurs qui ne sont pas en mesure de discuter scientifiquement ce que j'ai produit parce que ce n'est pas leur spécialité et donc qu'est-ce que c'est que cette arrogance cette arrogance pour moi c'est également une expression raciste je n'ai pas à discuter de mon de ma spécialisation hyper pointue avec des gens qui n'ont pas été formés pour discuter ce genre de de spécialisation et de se dire qu'on a le droit de discuter de ce sujet quand on n'a pas été formé pour c'est de l'arrogance c'est du racisme c'est du non-respect pour certains savoirs c'est pas parce qu'on a lu un livre sur des noirs qu'on va se déclarer spécialiste des noirs ça ça n'existe que pour certains sujets il y a des sujets sur lesquels on ne se permettrait jamais de faire ça je te coupe tu t'es arrêté il est 20h ok il est 20h il est 20h oui merci donc comme on a commencé en retard on a un petit peu moins de temps pour les questions mais donc vous avez la parole il faut prendre un micro ça ça marche ça ça marche j'ai déjà merci beaucoup on m'entend pas non on t'entend pas apparemment attend un deux non c'est pas mieux non mais non il marche porte ta voix porte ta voix donc non j'étais en train de vous remercier toutes les deux d'abord Maboula pour être venue effectivement parce que ça fait un petit moment qu'on essaye de t'inviter et que lui soit à l'étranger ou soit pas disponible donc on est très très content de t'accueillir en forme en cadre de ce mois du genre et merci à Naïma d'avoir amené cet échange moi j'avais deux questions une première parce que tu as parlé des coûts à la fin très rapidement et je sais que dans ton livre tu parles d'un concept qui est la charge raciale il faudrait bien que tu reviennes dessus parce que je pense que ça peut intéresser les étudiants et puis je voulais aussi te demander tu as parlé beaucoup aussi en ton livre quand tu vas aux Etats-Unis tu fasses quand même quelque chose je ne vais pas dire si c'est passé mais voilà tu reviens avec une autre manière de penser les choses une autre manière de voir le monde et je voulais aussi que tu développes un petit peu ce volet là d'accord alors je commencerai donc merci du coup je vais t'appeler Naïma donc je vais commencer par ta première question Shadia concernant la charge raciale la charge raciale c'est vraiment intéressant parce que alors on me dit que j'ai inventé un concept et pour moi c'est pas du tout comme ça que j'ai vécu la chose j'ai parlé de charge raciale à partir du moment où dans le mainstream le concept de charge mentale développé par la tradition féministe avait enfin pénétré le mainstream donc était utilisé à toutes les sauces et on venait de découvrir la charge mentale des femmes dans les on va dire dans les couples hétérosexuels enfin voilà tout ce qui incombait à la fin comme je me suis dit bon ben ça y est il y a une étape qui a été franchie on commence à galvauder ce terme et à l'utiliser fréquemment ben c'est exactement la même chose pour la charge raciale et donc souvent on me demande d'expliquer et je sais pas peut-être qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir je sais pas théoriser parce que moi j'avais pas pensé à de la théorie pour moi c'était très pratique la charge raciale c'est tout ce qui pour les personnes qui sont défavorablement racialisées et qui se retrouvent en position minoritaire tout ce qu'elles doivent gérer en amont ou même comment dire pendant leur interaction avec des personnes non défavorablement racialisées est-ce que je suis bien coiffée est-ce que j'ai bien parlé est-ce que je vais passer pour tel ou tel type de noir est-ce que je suis bien habillée est-ce que j'ai le bon CV oui mais là si je me présente comme ça on va penser ceci on va penser cela tout ce que tu dois tout ce qui on va dire mouline dans ton esprit et qui conditionne la modalité de ton interaction c'est ça la charge raciale mais pour aller peut-être un peu plus loin la charge raciale aussi c'est peut-être en vérité tu le sais très bien Chadiens j'imagine c'est tout ce que et là je vais utiliser un nous qui va peut-être étonner tout ce qu'on se raconte entre nous c'est ça c'est toutes les conversations secrètes auxquelles c'est peut-être ce n'est pas l'ensemble de la société qui participe tout ce qu'on va se dire je suis allé au travail il s'est passé ceci ou cela j'étais dans le métro il m'est arrivé ceci ou cela je n'ai pas obtenu ce financement ce poste cet appartement il m'est arrivé ça dans un restaurant tout ce qu'on se dit dans la confiance et dans la confiance qui naît d'une certaine forme d'intimité c'est-à-dire tout ce qui est raconté quand tu sais que ton interlocuteur ou ton interlocutrice sait déjà de quoi tu parles pas la personne qui va te dire tu te fais des idées mais non c'est pas ça ça veut pas dire qu'entre nous entre guillemets il y a personne qui va te dire non non c'est pas vrai mais généralement c'est tout ce que tu dis quand tu as confiance et tout ce que on va dire ton auditoire connaît déjà tu vois tu te départis de la charge raciale quand tu es en sécurité quand tu es en sécurité et la sécurité qui repose sur la l'aspect commun de l'expérience l'aspect partagé quelqu'un qui sait déjà qu'a vécu qui sait qui sait que ça existe qui n'est pas dans la qui n'est pas dans la position où il faut être convaincu où il faut faire la démonstration comme si tu disais on sait que c'est relou face à la police on le sait et c'est pas seulement ça peut être sur une base raciale sur une base ethnique sur une base religieuse sur une base sociale et tout ça en même temps ou séparément voilà les personnes qui peuvent entendre qui connaissent cette expérience et qui n'ont pas besoin de démonstration quand tu n'es pas dans ce type d'environnement tu fais attention à ce que tu dis tu fais attention à ce que tu dis est-ce que je vais passer pour celle qui me plaint trop est-ce que je vais passer pour trop radicale est-ce que je vais passer pour communautariste est-ce que je vais passer pour djihadiste est-ce que je vais passer pour radicaliser il faut que je fasse attention ah oui oui je mange du porc il n'y a pas de problème ah non oui moi l'alcool bien sûr ne le répétez pas mais oui oui je bois de l'alcool tout va bien tout va bien ne vous inquiétez pas c'est ça la charge raciale la charge raciale c'est pas si compliqué c'est tout ce qui pèse c'est tout ce qui saoule c'est tout ce qu'il faut gérer c'est tout ce qu'il faut préparer c'est tout ce qu'il faut envisager je vais pas par exemple un des exemples c'est une fois je parlais justement avec une collègue qui me racontait que on était voisine à Paris je l'ai rencontrée elle me racontait qu'elle avait été pour le week-end comme ça avec des amis elle avait décidé de partir ce groupe d'amis avait décidé de partir à Bruxelles et comme ça elles étaient venues elles étaient allées à la gare du Nord et elles ont pris le train on va aller à Bruxelles et elles se sont aperçues qu'elles n'avaient pas leur carte d'identité voilà en disant ah ben on n'a pas notre carte d'identité ah là s'il y a un contrôle d'identité à l'arrivée on expliquera qu'on est parti sur un coup de tête et qu'on s'est dit que voilà vous allez nous croire peut-être que la charge raciale c'est de se dire jamais je ferai ça de ma vie parce que personne ne va me croire à la frontière personne ne me croira parce que peut-être que je suis une sans-papiers peut-être que je suis une étrangère peut-être 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 mais en tout cas je sais que je partage le même corps de ces personnes qui sont particulièrement surveillées et policées donc je ne me promène pas je n'espère pas traverser une frontière sans mes papiers et pour la question des Etats-Unis tu me demandais aux Etats-Unis je pense que l'éloignement la distance géographique elle permet justement un pas de côté elle permet peut-être de prendre de la hauteur mais par contre il ne faut pas se méprendre souvent depuis la France on se dit que oui par exemple il y a une façon de penser étatsunienne alors qu'en vérité au sein des institutions de l'enseignement supérieur aux Etats-Unis il y a le monde entier en fait moi aux Etats-Unis je n'ai pas travaillé qu'avec des Américains quand je prends des cours quand je suis le séminaire d'Edouard Glissant Edouard Glissant il est français il est martiniquais il se trouve qu'il enseigne aux Etats-Unis Marie-Scondé il se trouve qu'elle enseigne aux Etats-Unis je ne sais pas moi Colin Palmer il est aux Etats-Unis mais il est d'origine jamaïcaine il y a des Britanniques il y a je ne sais pas Gayatrice Spivak elle est à Columbia donc il y a des Américains et il n'y a pas que des Américains donc souvent en France quand on dit oui voilà c'est la pensée étatsunienne c'est la déferlante non par rapport à la puissance grâce à la puissance économique du pays les institutions souvent enfin même publiques et privées en tout cas les facs publiques et privées ont les moyens d'attirer des intellectuels du monde entier donc on va trouver des Africains des Asiatiques des gens de la Caraïbe des gens du reste de la comment dire des Amériques on va trouver des Européens et donc c'est ce mélange aussi qui a lieu dans les universités donc ça m'intéresse toujours de voir voilà quand les gens se disent oui non mais ça c'est les Américains mais quels Américains si moi je finissais ma carrière aux Etats-Unis je deviendrais une Américaine je produirais de la pensée états-unienne c'est ridicule et surtout ça montre la méconnaissance en fait du système et la dernière chose qui se passe pour moi aux Etats-Unis c'est que l'accueil il est complètement différent et que le niveau de reconnaissance il est incroyablement différent moi je suis très contente aujourd'hui d'être à Angers et ça fait longtemps que je suis en contact avec plusieurs personnes différentes d'Angers et que je dois venir et c'est très bien mais j'ai beaucoup plus d'invitations à l'étranger qu'en France et beaucoup plus d'invitations aux Etats-Unis qu'en France et que je suis beaucoup plus respectée mais vraiment dans mon activité scientifique aux Etats-Unis quand je suis en France je fais beaucoup plus de choses en dehors de l'université aux Etats-Unis je fais presque exclusivement enfin ce que je fais au sein de l'université où j'ai travaillé dans les prisons parce que c'est moi qui voulais mais j'étais très à l'aise dans l'université j'avais pas besoin d'aller voir en dehors et je suis dix fois mieux payée aux Etats-Unis ça c'est une réalité les Etats-Unis c'est la récré c'est les vacances mais ça a été un endroit où on m'a donné une liberté académique quand on me disait en France que je ne pouvais pas travailler sur ces thématiques là-bas on m'a justement dit c'est super intéressant on m'a encouragé donc c'est ça la différence entre les je suis désolée Maboula parce qu'avec le retard on doit vraiment écouter les questions pour que tu aies ton train il faut qu'on part dans neuf minutes dans neuf minutes je suis désolée je vois Chadé qui ça aussi ça fait partie de ce qu'elle a expliqué comment dire Naïma j'ai besoin de rentrer chez moi ce soir voilà j'ai besoin de dormir j'ai besoin de c'est aussi du travail c'est très plaisant mais il faut aussi que je prenne soin de moi donc c'est du plaisir c'est du boulot et après il faut rentrer à la maison donc je suis désolée même de ne pas pouvoir dîner avec les collègues mais je suis trop fatiguée c'est ça l'explication alors je crois qu'il y avait Isabelle qui avait une question vas-y, vas-y, vas-y et une question qui peut-être presque se réponde par une oui, ben voilà bien sûr ah moi je suis pour la refonte totale et je suis en faveur de enfin il faut repenser déjà ces notions de savoir mais l'organisation de ces savoirs ça n'a pas de sens enfin il y a des choses pour les disciplines qui sont heureuses d'elles-mêmes ben tant mieux enfin qu'elles continuent mais mais il y a d'autres sujets c'est pas possible la question et vous avez raison c'est pour d'autres savoirs mais dans la traite l'histoire de la traite négrière le problème c'est l'accès aux sources et donc quelles sources sont accessibles et sur la base de quelles sources a été écrite cette histoire de la traite négrière et les sources qui sont non accessibles sont les sources qui émanent des personnes qui ont été réduites en esclavage ce qui a été fait à travers enfin si on regarde l'historiographie c'est chercher des sources alternatives si on s'attend à si on je veux dire l'histoire classique repose sur je sais pas moi des archives légitimes qui font autorité qui sont écrites qui sont comme ci comme ça peut-être que maintenant il va falloir s'intéresser dans ce cas de figure aux chansons peut-être qu'il va falloir s'intéresser aux types de coiffure peut-être qu'il va falloir s'intéresser à la cuisine il va falloir s'intéresser à d'autres choses et si on ne s'intéresse pas à ces autres choses on marginalise des acteurs et actrices majeures de ce moment historique donc il faut accepter de le faire ou il faut accepter de marginaliser de dominer et de ne pas en avoir honte parce que si on n'en avait pas honte ça irait très bien mais on ne peut pas d'un côté se prévaloir de certaines valeurs et de se dire c'est le savoir démocratique c'est ouvert à tous et on étudie tout le monde il y a une contradiction là entre ce qui est prôné et ce qui est pratiqué voilà je crois que j'ai dû faire 45 secondes maximum il faut tout repenser il faut tout repenser mais il y a du je ne sais pas comment dire il y a du privilège on ne peut pas repenser les choses parce que parce que ça veut dire qu'il y aura de la perte aux yeux de certains et de certaines mais il peut aussi avoir du gain enfin je veux dire ne serait-ce que plus d'égalité plus de voilà mais si on vit ces transformations comme de la perte et bien ça veut dire qu'il faut reconnaître la l'enjeu de l'organisation actuelle et ne pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu il y a un enjeu parce que sinon on accepterait que les choses soient modifiées est-ce que je vais perdre mon statut est-ce que je vais perdre mon poste donc il y a un enjeu il y a des enjeux il faut les reconnaître est-ce qu'il y a une dernière question une dernière question une petite remarque par rapport à la textualisation c'est assez moderne cette séparation des connaissances je pense à Pascal et à Daloglès qui était la première femme à écrire un algorithme qui était aussi cohérent voilà donc on voyait bien que c'est ces passages que ça a été littéraire entre guillemets et ça et aujourd'hui on en voit beaucoup exactement et donc les choses évoluent comme vous l'avez dit on en a vu avant après on n'en voit plus peut-être qu'on en verra encore parce que dans le moment donné on a l'impression que tout a toujours existé de manière naturelle comme s'il n'y avait pas comme s'il y avait l'histoire avait été monolithique ce qui est absolument faux les choses elles changent elles évoluent donc c'est les évolutions les demandes d'évolution sont normales et sont l'histoire constituent l'histoire de l'humanité donc oui elle laisse pas enfin c'est pas c'est pas quelque chose d'incroyable que de demander ça ou d'essayer d'oeuvrer pour ça il n'y a rien de naturel il n'y a rien de naturel j'avais une dernière question supplémentaire je pense que je veux dire je pense que vous avez dit que vous avez dit certaines des droits moi ça m'a fait penser à l'agriculture des droits aussi je pense que vous avez dit que vous avez dit des droits et vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit puisque le partage c'est un pluriel et une collaboration planéancière et ceux qui ne pensent pas la possibilité de partager le pouvoir est-ce que vous ne seriez pas plutôt dans une action d'aller acquérir la possibilité de prendre aussi part à ce pouvoir-là plutôt que d'attendre un potentiel partage Ah mais moi je n'ai pas parlé d'attente je n'ai jamais dit qu'il fallait attendre t'as l'air d'attendre j'ai pas dit qui non est-ce qu'il en est capable je ne sais pas l'attente je ne sais pas non il n'y a pas d'attente pour personne enfin je veux dire en attendant on va tous attendre là il ne va rien se passer c'est pas le temps c'est l'action qui fait changer et évoluer les choses donc le milieu académique il faut qu'il bouge il va bouger il y en a qui voudront bouger il y en a qui ne voudront pas bouger il y en a qui arrivent il y a des nouvelles générations il y a des nouvelles thèses il y a des nouvelles thématiques de recherche et qui s'imposent petit à petit moi quand j'ai commencé en 99 la situation était vraiment différente comparée à celle d'aujourd'hui par exemple en 99 on me disait que je faisais n'importe quoi en 2022 je suis à Angers ce soir voilà ça a juste pris 23 ans mais quand on lit tout ça dans les livres on sait très bien que ça prend 50 ans 100 ans et on trouve ça tout à fait normal oui il y a eu une évolution quand c'est à l'échelle de sa vie c'est un peu plus contraignant mais ça avance mais il n'y a pas d'attentisme en tout cas comment ? peut-être le train oui peut-être le train non plus merci beaucoup Isabelle merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.